Quand je me balade, en général, je dis souvent cette phrase, c'est que ce que je vois n'est pas toujours en accord avec ce que je pense. Cette porte, je la trouve très picturale. Je vois déjà les contrastes que je vais poser, mais je trouve que c'est très habité comme endroit. Je pense que la peinture, surtout la peinture figurative, j'ai l'impression qu'elle a ceci de positif. C'est que des fois, on peut faire exactement la même balade ou vivre une chose qui semblerait similaire, mais en fonction de ce qu'on ressent, on va la vivre très différemment. Et je pense que j'arrive à... C'est en tout cas un de mes buts, c'est que j'essaye de peindre des situations qui sont très proches de mon sentiment, mais par contre, il faut que ce soit extrêmement crédible. C'est d'où la peinture figurative. Mon père est peintre, ma mère fait de la broderie, de l'art textile. C'est vrai qu'étonnamment, mon frère et moi, on fait tous les deux de la peinture, mais c'est venu sur le tard. Moi, j'ai d'abord fait du théâtre pendant sept ans. Ça prend du temps de choper la main, disons, d'être assez satisfait. Mais j'avais un grand miracle, c'est que dans mes débuts, j'étais extrêmement satisfait de moi-même. Malheureusement, je ne retrouve plus ce sentiment. C'était quand même extrêmement plaisant. Du coup, le concept de vérité en philosophie, je pense que je n'y crois pas trop. Je pense que c'est assez bien de vivre dans une certaine illusion de la vie. Enfin, une illusion de soi-même. Après, c'est toujours par comparaison, la qualité ou la... Disons que je ne peux plus vraiment voir mes tableaux. Après un ou deux mois, j'y vois toujours un peu des défauts. Du coup, c'est ce qui fait qu'on en refait d'autres. C'est plutôt ça qui est mignonne. J'ai donc la chance et l'extrême bonheur d'avoir un autographe de cette charmante de Moselle, qui est un peu au cours des Alpes, ce que Johnny Hallyday, t'as la chanson française, tu vois. C'est un sommet. Un sommet. J'ai fait un peu énervé. Je prends le corps des Alpes et je fais trois. ça me repose, et après je peux reprendre la peinture avec plus de quiétude. Là-bas au loin, nous avons cette petite butte qui est mon village d'enfance, Cortaillot, où j'ai vécu avec mon frère, et là-bas, on a fait toute notre enfance là-bas, et dans le creux, nous avons un autre village qui s'appelle Boudry, et nous allons visiter justement le musée de Boudry, qui est un musée dont on allait à peu près chaque semaine enfant avec mon frère, qui recèle de véritables trésors. C'est celui-là que j'ai peint, et j'ai pris énormément de plaisir seulement, c'est un cacatoï, en fait, un cacatoï, celui-ci. Monsieur Begham a donné l'autorisation, il a ouvert les vitrines pour pouvoir photographier les oiseaux. Un oiseau, je pense qu'on ne le voit que posé sur une branche. S'il commence à battre des ailes, on ne le voit plus. Et c'est quand on commence à les photographier, qu'on voit qu'ils ont des multiples positions dingues, en fait. Puis là, on les voit posés à l'éternité, et puis, du coup, c'est quand même beaucoup plus pratique à peindre, évidemment. Ça, c'est une variété qui pourrait être suisse, celle-là, ou je me trompe ? C'est un oiseau de passage, un grand courrier. Donc, d'abord, c'est en latin, après c'est le grand courrier. Et je vois ici, oiseau de passage. Donc, c'est des oiseaux exotiques. Bon, ben d'accord, ils ne mignent pas par chez nous. C'est vrai que je peins beaucoup d'oiseaux. Et en fait, on apprend, on se dit que peut-être que c'est une sorte de leitmotiv. Mais ce n'est pas ça, c'est que quand on commence à peindre une chose, on est très peu satisfait, du coup, on essaie de recommencer. Et puis, voilà, du coup, les oiseaux, je me dis tout le temps que je pourrais le peindre mieux, sous telle ou telle forme. Après, je m'intéresse à d'autres oiseaux, mais ça dépend des sujets aussi. Bon, on va faire comme ça. Je n'ai jamais eu autant de tableaux dans ma tableau. Les personnes qui regardent mes tableaux auraient tendance à penser que je suis passionné de campagne et tout ça, et ce n'est pas du tout le propos. Je pense qu'en cela, je me rapproche plutôt des romantismes. Le fameux tour d'Italie où on va chercher des ruines qui seraient exacerbées, qui exacerbent un peu la souffrance des jeunes vers terre, voilà un peu ce romantisme-là. Le fait qu'il y ait un tout petit faisceau de fumée, il y a un arrêt dans le temps qui est pas mal. Du coup, moi, je me situe dans la même veine, parce que je vais prendre peut-être des endroits qui sont, entre guillemets, oubliés, où une certaine nature reprend un peu la possession d'un endroit. La photographie, c'est un peu une réalité partagée, c'est un peu ce qui définirait mieux le réel pour la majorité des gens. Du coup, pour faire passer des émotions, ça me paraît assez juste, comme support, de prendre la photographie, parce que comme ça, c'est une réalité partagée par le plus grand nombre de gens. Ça, c'est les divers animaux de la région, on peut dire. Il y a un cheval dans la neige. Je prends vraiment beaucoup, beaucoup de photos, et je les projette sur la toile, je fais le tour au crayon, et je colorie, vraiment comme les enfants. Après, par contre, je m'éloigne de plus en plus du sujet en mettant des couches et des couches, jusqu'à ce que j'ai un semblant de satisfaction. Voilà. Aussi, un tableau que j'ai maintes fois recommencé. C'est un peu un rotko, et une mouche au milieu d'un paysage. J'aime bien essayer de, tout bêtement, de faire à l'échelle 1-1. Si je fais un cul-de-vache, j'aimerais bien que ça ressemble à un cul-de-vache comme je le vois moi. Du coup, ça prend pas mal de place. Et aussi, j'aime beaucoup parler de, peut-être aussi du vide et du plein. Du coup, si je peins une mouche dans un paysage de 3 mètres, ça va prendre justement un sens de l'immensité de toutes les pensées qu'on peut avoir, ontologique et autres, sur l'être. Après, c'est sûr, il y a une certaine facilité à faire grand. C'est ça qui est un peu un problème. Mais je n'arrive pas à m'en empêcher, au grand malheur de mes galeristes, de faire des grandes tartines. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça.